bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment insérer un fond d'écran avec une vidéo filmée sur fond vert dans wii vidéo donc pour ce faire il vous faudra une séquence que vous aurez enregistré sur fond vert idéalement à l'horizontale et un fond d'écran donc je vous invite à utiliser les fonds d'écran que j'ai mis à votre disposition pour ce faire wii vidéo est assez simple vous avez dans le coin droit toujours la possibilité de voir un aperçu de ce que vous faites et en bas vous avez votre framework ou votre time lapse comme on veut donc c'est votre ligne du temps sur lequel vous allez pouvoir aller placer vos éléments donc dans ce cas-ci au préalable je les ai déjà importés j'aurais pu glisser tout simplement dans l'image mise mes éléments ou simplement les importer donc c'est important de savoir que quand on travaille en montage vidéo on travaille avec différents frames et on doit toujours partir du frame qui est le plus derrière et les couches qu'on voudra comme par exemple du texte ou une personne ou une image et bien on va aller les superposer sur les couches supérieures ça peut paraître un peu compliqué la première fois mais vous allez voir c'est assez simple donc dans ce cas-ci je vais aller prendre mon fond d'écran qui est un studio télé virtuel donc voyez on s'est payé tout un studio pour faire notre reportage et wii vidéo ici à gauche propose d'aller ajouter des couches soit de son ou de vidéo d'ailleurs pour même les renommer donc dans ce cas-ci j'ai pris mon personnage du jeu d'évasion Karl Marx que je vais aller superposer par dessus mais là vous me dites il y a un problème parce que mon personnage que je viens de superposer et bien il va cacher le fond donc là c'est là que la magie va s'opérer pour ce faire je vais aller sélectionner l'élément pour lequel je veux créer un effet de transparence notez bien que dans ce cas-ci bien que c'est une image ça pourrait être aussi une vidéo ça changerait strictement rien je vais aller sur le crayon ici dans l'onglet qui s'appelle Clip Editor je clique dessus et ensuite vous allez voir attention la magie s'en vient petit tour de magie je vais aller chercher la pipette je vais aller sélectionner le vert et là regardez bien l'effet et voilà fantastique je viens d'appliquer un effet de fond vert à ma vidéo donc c'est pas plus compliqué que ça donc par la suite évidemment vous appliquez les sauvegardes et tout ça si jamais vous voulez ajouter du texte par dessus et bien vous aurez l'effet escompté n'oubliez pas les cheveux qui ne sont pas attachés devant un fond vert ne feront pas un effet net et précis même chose si la luminosité de votre arrière-plan n'est pas impeccable ou même s'il y a un pli dans le tissu vous verrez ce genre de choses là lors de votre montage donc évidemment je vous dis ça parce que si vous voulez optimiser le résultat on parle vraiment d'avoir une image impeccable et bien on veut un fond bien éclairé et on veut quelqu'un de bien peigné avec le moins de choses qui dépassent possible pour que les découpages soient efficaces alors c'est à votre tour de jouer n'hésitez pas à expérimenter à partir du studio virtuel et de l'image verte que je vous ai mis à votre disposition